Salam, salam Outsiders, le débrief commence. Maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Shakhtar Donetsk. Franchement, on va être sérieux, ce match nul 1-1 là, à une semaine du Classico, à quelques jours même du Classico maintenant, parce qu'on est à moins d'une semaine du Classico. C'est un match nul, j'ai dit, qui a une odeur, j'ai dit, de fainéantise. Ça a une odeur de fainéantise, en fait, parce que je ne comprends pas les madrilènes. Le but qu'ils prennent en début de deuxième mi-temps là, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, c'est un manque de focus total. Aujourd'hui, sincèrement, le Real Madrid ne doit pas faire ce genre d'erreur-là. Le Real Madrid n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur-là. Et maintenant, tu te rends compte que le Real, au-delà d'avoir fait l'erreur, d'avoir encaissé un but, on se rend compte que tout ce que je vous ai dit ces dernières semaines, on en a eu l'occasion de le voir aujourd'hui. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas de banc. Tu le dis, les fans du Real se fâchent. Alors qu'en réalité, tu ne fais que leur dire la vérité. Votre Eden... Tocard hasard là, il est nul. Il ne faut plus nous fatiguer. Il ne faut pas nous parler de hasard. C'est fini. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus d'Eden. Franchement, en toute honnêteté, sincèrement, il faut être sérieux. Eden hasard doit arrêter aujourd'hui. Il doit quitter le Real Madrid. Eden hasard est passé en mode garelle belle. Ça ne sert plus à rien. Il s'assoit sur le banc. Il rentre de temps en temps. Mais ça m'étonnerait qu'il soit capable de surprendre quelqu'un. Ses performances ne sont pas bonnes. Il est hors tempo. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Il a l'occasion de briller. À quelques jours du Classico, qui sait ? Peut-être surprendre Carlo Ancelotti. Qui sait ? Peut-être, je dis bien, jouer lors du Classico. Rentrer, faire quelque chose. Eden hasard a une Coupe du Monde à jouer. Eden hasard doit être motivé. Je ne comprends même pas pourquoi il est nul. En fait, je ne comprends même pas. Parce que d'habitude, un joueur peut avoir des circonstances atténuantes. Hazard n'a plus de circonstances atténuantes. Hazard a eu des circonstances atténuantes. La première année. La deuxième année. Il est venu. Il a pris son micro. Il nous a dit, la saison prochaine, je serai au top. On est là ? Vous voyez le top ? On est là ? C'est lui-même qui l'a dit ? On ne lui a même pas demandé. Enfin, il ne faut pas nous fatiguer. Hazard, on ne lui a pas demandé. Il a pris son micro. Il est venu à la Fontena de la Cébelès. Je pense, place Cébelès. Je ne me trompe pas. Excusez-moi si j'ai écorcé le nom. Mais les Madrilènes, ils connaissent la place dont je parle. Là, si je ne me trompe pas, c'est là où ils vont célébrer leur titre. Il a pris le mic. Il a dit, la saison prochaine, je serai là. Frérot, on est là. Aura, où es-tu ? Hazard, on te cherche. Ce n'est pas possible. Les Madrilènes font 1-1 aujourd'hui face au Shakhtar. La performance, je le dis bien, c'est une performance de fainéant. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas normal. Tous les fans du Real devraient être fâchés. Offensivement parlant, encore une fois, on voit la pauvreté en termes de finition. Cette équipe-là peut se créer des occasions, mais ils ne finiront pas. Aujourd'hui même, ils ont galéré un tout petit peu à se créer des occasions. Et quand il fallait finir, ils ne l'ont pas fait. Heureusement que Rudiger était là. En fin de match, le pauvre, il perd son nez. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Franchement, il a laissé son sang sur le terrain là-bas. Rudiger, c'est un guerrier. Lui, il est monté. Il a juré. Il va marquer. Il a claqué son but. Mais mis à part ça, le match, il n'est pas bon. Benzema, il est là. Vous l'avez vu ? Je l'ai cherché. Je rigole. Il était là. Mais voilà. Difficile. Difficile aujourd'hui. Franchement, difficile. Hazard, Benzema, Rodrigo. Ça a été compliqué. Franchement, tout le monde, ça a été compliqué. En fait, les Madrigan, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Carlo Ancelotti a intérêt à leur rappeler qu'aujourd'hui, ils ont underperformé. Ils ont performé en dessous, en deçà du niveau qu'on attend jeudi en Ligue des Champions. Maintenant, le Real est qualifié ou presque assuré d'être qualifié. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Cependant, quand même, à quelques jours du Classico, on s'attendait à une performance. Les points sur les i, les barres sur les t. Vous êtes prêts. Vous attendez les Catalans. On sait que vous serez prêts. Mais bon, aujourd'hui, quand même, quand tu regardes le match, ce n'est pas très rassurant. Donc, match nul 1-1 de la part du Real. Le Shakhtar, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, mention spéciale à Rudiger. Et le Shakhtar peut avoir des regrets parce qu'il y a un boy du Shakhtar là. L'action où il part et Lunin, il sort le... Bon, Lunin, il essaie de prendre le ballon. Le gars essaie de le dribbler. Après, le ballon, il traîne et tout. Ça, normalement, c'est un but. Ça rase la barre transversale. Bref, le Shakhtar, de temps en temps, en rentrant chez eux, je pense, dans leur tête, ils peuvent se dire, ah, ils auraient dû faire le hold-up. Franchement, ils auraient dû faire le hold-up. En fait, aujourd'hui, si c'est victoire du Shakhtar 1-0, il n'y a pas de scandale. On ne va pas se battre. On va juste dire que les matchs glens ne se sont pas gérés. Mais heureusement, à la fin, comme d'habitude en Ligue des Champions, d'ailleurs, et ça nous montre encore une fois à quel point faire attention à eux. Je le disais dans le débrief du Paris Saint-Germain, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, et je vous invite à le voir, la cohésion, le groupe, le groupe, tous un. C'est ça, le Real. C'est une match pourrie. Ils doivent perdre, ils font un, un. Mais c'est quoi ça ? C'est le Real. Voilà. C'est le Real. Donc, il faut apprendre de... Attention, ils n'ont pas 14 Ligues des Champions pour rien. Voilà. L'AC Milan, de son côté, a perdu 2-0 face à Chelsea. La semaine passée, l'AC Milan a perdu 3-0 face à Chelsea. Aujourd'hui, ils arrivent, ils perdent 2-0 face à Chelsea. Et le pire dans tout ça, c'est qu'entre-temps, ils ont joué la Juve, ils ont tapé la Juve 2-0. Donc franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Milan-là, normalement, ce soir, elle devait arriver face à Chelsea et faire match égal. Malheureusement, je suis désolé, franchement. Malgré la belle performance des blouses de Chelsea, le carton rouge est sévère et à mon humble avis, ça tue le match. L'AC Milan ne s'en sort pas. Chelsea prend le dessus et Chelsea contrôle le match. Et à partir de ce moment-là, c'est fini pour les Milanais. Ils ont essayé de sortir de temps en temps sur des bribes. Vous voyez, il y avait des petites fulgurances et tout. Raphaël Léao, encore une fois, il a été très bon. En face de lui, quant à Rhys James, ce n'est pas un client facile. Mais quand tu es Léao, tu es capable de faire la différence face à Rhys James. Et aujourd'hui, il l'a fait quand même. Donc franchement, on va être sérieux. Les Milanais, ils ont essayé. Ils ont tenté à 10 contre 11. Olivier Giroud aurait dû peut-être égaliser. Malheureusement, un match de football est ce qu'il est. Kepa fait quand même un bon match. Il enchaîne les performances. Je vais en parler. Bref, les blouses en ont profité. C'est bien joué de leur part. Au milieu de terrain, ils ont été solides. Aubameyang a été dangereux. Encore une fois, vous avez vu le but qu'il a mis. Un but de bandit. En fait, c'est ça, Aubameyang. C'est ça, Aubameyang. Le ballon n'est même pas techniquement pour lui. Je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Top player, je vous dis. C'est un attaquant. Vous avez vu le bien qu'il a fait au Barça. C'est ce bien-là qu'il va faire à cette équipe de Graham Potter. Graham Potter à Bretton. Il nous a bluffé avec Danny Welbeck. Franchement, je pense qu'avec Aubameyang, il pourrait être capable de faire quelque chose. En tout cas, pour le moment, à Chelsea, tu sens qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se passe. L'équipe a l'air de plus en plus sereine. Gallagher, il enchaîne les matchs. Il est plutôt bon. Koulibaly a repris sa place en défense centrale. Jorginho est de retour à un niveau qui est quand même intéressant. Bref, il y a quelque chose au niveau de Chelsea. Mon seul problème aujourd'hui, c'est Edouard Mendy qui reste sur le banc. Comme j'ai eu l'occasion de dire, chacun défend sa patrie. Moi, j'aimerais voir Edouard Mendy de retour dans les buts titulaires. Parce que dans cinq semaines, il y a une Coupe du Monde à jouer. Malheureusement, en ce moment, ça a l'air compliqué. Kepa, il enchaîne les matchs. Et Kepa peut peut-être aussi se battre pour une place de numéro en Espagne. Qui sait ? Je ne sais même pas. Mais bref, pour le moment, c'est compliqué pour Edouard. Donc, une grosse pensée pour Edouard Mendy quand même, qui est en ce moment en train de banqueter. Alors qu'à mon humble avis, il devrait récupérer sa place de numéro un. Ce qui veut dire que Graham Potter a réellement, j'ai dit, rebattu les cartes. Je pense que pour le moment, Kepa est repassé numéro un. Parce que ça ne fait pas de sens, ça fait trois matchs. Moi, je compte les matchs-là. Ça fait trois matchs, il est sur le banc Edouard alors qu'il est en forme. C'est compliqué. Pour l'AC Milan, ce n'est toujours pas terminé. Les Milanais, il leur reste deux matchs face à Zagreb, face à Salzbourg. Ils peuvent toujours se qualifier. Ils sont encore en bonne posture. Il faut juste gagner. Il faut juste maintenant gagner. Il va falloir que les Milanais, ils se gèrent, qu'ils aient un tout petit peu aussi de chance avec eux, qu'ils évitent ce genre de coup du sort-là comme aujourd'hui. Je suis désolé, franchement, je suis obligé de mettre l'emphase encore dessus. Voilà, ce penalty-là change un tout petit peu le match alors que ce n'est pas le penalty. Le penalty est légitime. Le carton rouge. Le carton rouge change le match et ça, c'est un peu dommage. Donc, les Milanais avec un peu plus de baracas et le retour des blessés, je reste convaincu que cette année, quand même, ils devraient être capables de sortir normalement de ce groupe-là. Ils doivent s'en sortir. Ils sont dans, comment on dit ça, impérialité. Non, impérialité. Il faut impérativement. Il faut impérativement qu'ils gagnent les deux prochaines rencontres. Bonne chance à cette équipe du Milan AC. Avant de finir le débrief, je suis obligé de vous poser la question à savoir, est-ce qu'il y a une allende dépendance à Manchester City ? Attendez. Ils sont allés à Copenhague, ils ont fait 0-0. Le carton rouge, pas carton rouge, ce n'est pas mon problème. Je dis qu'eux, à 10 contre 11, ils doivent taper les gars. Milan n'a pas joué, ils n'ont pas marqué. Il y a un problème ? Attention, je veux savoir. Y a-t-il une allende dépendance à Manchester City ? De où est-ce que City, il joue, je dis bien, 80 débriefs face à Copenhague, il ne claque pas un but. 10 contre 11 ou 11 contre 11. Vous-même, vous savez mon point de vue. Ce n'est pas mon problème, je l'ai dit ce week-end, je veux que cette équipe-là, normalement, à 10 contre 11, soit capable de taper des gars. En termes de football, il se crée des occasions, malheureusement, ils n'ont pas marqué. Donc la question, elle se pose, y a-t-il une allende dépendance à Manchester City ? Rendez-vous ce week-end. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.